Bonjour Alain Duhamel. Bonjour. La journée d'hier Alain a été marquée par le grand retour du social dans l'agenda politique. Manif des profs, colère chez Goudiard, négociations tendues chez Renault, on vient de la prendre, perte abyssale chez PSA ce matin, 5 milliards d'euros. On a le sentiment que François Hollande est rattrapé par une forme de colère. Est-ce que c'est le cas ? Hier c'était une journée particulière, une journée symbolique, la journée d'un changement de face, celle effectivement du passage du sociétal au social. D'un côté il y avait le vote solennel à l'Assemblée nationale pour l'extension du mariage et de l'adoption au couple homosexuel. L'ensemble du processus s'est passé de façon d'ailleurs tout à fait honorable, avec sinon beaucoup d'idées neuves ou d'arguments originaux, du moins du respect des uns et des autres, quelquefois de l'éloquence. Maintenant de toute façon le principe est acquis. En revanche ce qui ressortait hier, vous le disiez, c'est la simultanéité de toute une série de conflits sociaux, de tensions, de manifestations. Et là il n'y a pas de secret. Ceux qui croyaient, pouvaient, espéraient ou quelquefois redoutaient qu'il y ait le sociétal pour escamoter le social se trompaient complètement. Le social, les faits sont têtus, ils les sont particulièrement dans ce domaine. Mais le ton se durcit, on a l'impression se durcit soudainement. Pourquoi ? D'abord parce qu'il y a la simultanéité d'un certain nombre de plans sociaux qui arrivent au terme de leur processus. Ce sont des milliers d'emplois qui sont en cause. Ça suscite de la colère, de l'indignation, de l'anxiété, quelquefois de la violence. C'est normal, c'est inévitable. Ensuite parce qu'il y a des lois symboliques qui déclenchent des passions. Par exemple la question de la transposition législative de l'accord sur le contrat de travail qui était acquis au mois de janvier, elle provoque des réactions absolument opposées. D'un côté certains y voient la modernisation, la compétitivité, le progrès, le début d'une reconquête ou d'une renaissance. D'autres y voient un recul et quasiment une abdication. Et puis, et ça joue quand même dans le climat, il se trouve qu'il y a en ce moment la conjonction de toute une série de congrès à l'extrême gauche. Il vient d'y avoir celui du PC, il va y avoir celui du parti de gauche, il va y avoir celui de la CGT. Et évidemment, ça fait plutôt monter la température que ça ne l'apaise. Disons que ça aligne les planètes d'une certaine manière. Il faut craindre l'embrasement ? Visiblement, le gouvernement la craint. Et hier, par exemple, il y a eu des mises en garde. Vous vous rappelez ce que Manuel Valls avait dit. D'ailleurs, ça a été apparemment plutôt efficace. Il y a en fait deux grands risques. Le premier, c'est que quand il y a des situations locales explosives, explosives et compréhensibles, sinon toujours légitimes dans leur forme, mais compréhensibles dans leur fond, quand il y a ça, il suffit d'un incident, il suffit d'un malheur, il suffit d'une bavure d'un côté ou de l'autre. Et puis tout peut brusquement s'embraser. L'autre chose qui, pour l'instant, ne se produit pas, mais qui est un péril théorique dans des périodes comme celle-là, c'est celui de la conjonction de mouvements qui, au départ, n'ont rien à voir, des plans sociaux, par exemple, et le mécontentement des instituteurs de l'autre, et puis qui, à certains moments, se rejoignent. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'il paye, finalement, François Hollande ? Bon, il paye d'abord la conjoncture, dont il n'est pas responsable. Il paye les 3% qui ressemblent au rocher de Sisyphe. Il paye l'emploi qui ressemble à l'horizon et qui s'éloigne quand on avance. Il paye aussi des promesses électorales. En réalité, elles sont beaucoup plus raisonnables que ce que les socialistes pouvaient promettre il y a 20 ans ou a fortiori il y a 30 ans. Mais il n'empêche, il y a des thèmes qui ont frappé les gens qui reviennent. Par exemple, la loi contre les licenciements boursiers, ça existe. Et puis, alors, il y a sa méthode à lui. Pour prendre une métaphore sportive, Nicolas Sarkozy, c'était un descendeur qui ne tenait compte ni des bosses ni de la pente qui y allait et qui, quelquefois, d'ailleurs, dégringolait. François Hollande, c'est l'inverse. C'est un slalomeur. Il est toujours un coup à gauche, un coup à droite. Alors, lui, c'est où il veut aller à l'arrivée. Mais ceux qui le regardent le voient en train de prendre un virage. Alain Duhamel.